bonjour je vous présente donc un tutoriel pour réservation des cours via l'application ad hoc pour réservation des cours de tennis de la rogbo san et de neul donc ouvrez votre page internet une fois que vous êtes sur votre moteur de recherche tapez ad hoc a d o c rechercher prenez donc la fft-connexion et là vous trouvez sous la page login mot de passe si vous en avez pas donc fait une demande par mail à l'adresse tcvi 83 arrobas gmail.com et demandez donc que login et mot de passe pour l'application ad hoc avec en précisant votre nom donc une fois que vous êtes sur votre page d'adhérents donc la page ouvrira donc sur des messages du club que vous pouvez vous voir là donc le club vous fera parvenir des messages via cette page donc ce qui nous intéresse nous c'est la réservation donc pour une question de pratique je vous conseille de faire tableau par jour une fois vous êtes sur tableau par jour vous pouvez voir que vous avez les cinq cours du tennis club du val d'issol présent et donc pour choisir le jour de réservation vous cliquez sur petit calendrier et vous faites défiler les jours que vous désirez donc pour réserver pour réserver un cours donc vous cliquez sur un des chronos horaires de libre c'est ceux qui sont en vert en gris c'est les créneaux passés ou les créneaux non accessible vous cliquez une fois que vous avez vérifié que c'est bien l'heure une fois son enregistré une deuxième fois pour confirmer ceci a réservé une demi heure et vous faites la même chose pour réserver une heure chaque adhérent donc pour réserver une heure à son nom si vous désirez jouer une heure et demie demande à votre partenaire du club de réserver le créneau suivant ou les deux créneaux suivants si vous jouez deux heures et si vous jouez avec donc un invité soit vous jouez une heure soit vous pouvez jouer une heure et demie c'est en voyant qu'il ya personne derrière vous qui a fait une réservation donc on ne peut réserver donc plusieurs créneaux en même temps donc vous en avez que deux si vous les réservez pour le lendemain vous cliquez sur ok vous avez le message d'erreur qui vous dit que vous pouvez pas ne réserver vous avez déjà deux réservations en cours donc on tombe voilà pour annuler il suffit de repliquer dessus tout ceci à chaque fois que vous faites une réservation une anne ou une annulation de réservation un mail vous est envoyé sur votre boîte vous pouvez réserver également donc une semaine après la date actuellement nous sommes le jeudi 26 je peux réserver c'est à dire jusqu'au jeudi 3 en sachant qu'il est actuellement 13h30 si je réserve à midi pas de problème c'est par contre je réserve à 15 heures il me dit qu'en fait je pourrais seulement à partir de la date d'aujourd'hui est seulement à 15 heures je reviens donc pour faire voir les différentes modes de réservation en bleu c'est les réservations de groupes ou de cours collectif donné par julien également ouvert en bleu si julien fait des réservations personnelles pour des cours privés ça sera les cases bleues les cases jaunes donc c'est les réservations fait par club soit pas pour une manifestation soit part pour les équipes et en rouge comme vous avez vu les réservations que j'ai fait c'est les réservations ponctuelles de joueurs vous pouvez également voir vos réservations dans mes réservations vous avez le nom du cours vous avez réservé la date à laquelle est l'heure vous pouvez également les supprimer pour une annulation de cours vous pouvez donc annuler le cours que vous avez réservé jusqu'à une heure avant si l'heure est entamée je crois que vous ne pouvez plus réserver ce cours mais ceci reste à préciser on va essayer de modifier jusqu'à qu'en fait vous pouvez jusqu'au dernier moment annuler le cours voilà on fera un prochain tuto vidéo pour vous expliquer tout ce qui reste dans la colonne de gauche